Bonjour, le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus ce jeudi 5 mars 2020. Réoumi Quotidien se penchant sur cette épidémie et les événements religieux au Sénégal titre « La délicate mission de l'État ». Le journal du groupe Promoconsulting à travers la plume d'Assane Somme fait le point sur les événements religieux dont le magal de Pororan dédié à Mamdi Araboussou qui se tient aujourd'hui et les autres prévus face à la responsabilité de l'État qui doit à tout prix freiner la propagation du coronavirus. Propagation qui se poursuit d'ailleurs puisqu'on en est à 4 cas confirmés, 47 contacts directs identifiés et 4 tests négatifs. Réoumi informe en effet qu'une française et une anglaise ont été récemment testées positives et par conséquent, Maki a reporté les conseils des ministres décentralisés. Paxa nous apprend Ouagranplas qui informe que Bessoussetal et la journée de la femme du 8 mars sont également reportés. Si on en croit toujours ce quotidien, le dispositif de riposte 24 heures sur 24 a été renforcé et les ordres d'émission bloqués. 4 cas positifs sont à ce jour enregistrés et une fausse alerte a été aussi notée à Darou Moustie, notre grande place. Ce qui amène 24 heures à faire état d'un pas en avant dans l'épidémie, informant que 4 cas de coronavirus sont à ce jour dénombrés au Sénégal. Et la riposte au coronavirus est couronnée de cacophonie, selon le témoin qui informe que le président Macky Sall se protège et expose la population. À la IBD, on entre comme dans un moulin, selon le témoin qui nous conduit à l'hôpital Roi-Baudouin, informant que le personnel en contact avec le deuxième cas n'a pas été mis en quarantaine. Exposé, les prisons interpellent le ministre de la Santé, toujours dans le quotidien témoin. Les ministres confinés dans le pays contre la propagation du coronavirus, lit-on à la une de l'AS, journal qui informe que le nombre de cas est multiplié par deux. L'épouse du deuxième cas et une Britannique de 33 ans ont chopé le virus, ce qui amène le chef de l'État à recommander l'annulation de plusieurs manifestations. Et pour contrer la propagation du virus, les mouris d'en réciter le Coran et les rassayides à Massali Koudjinan, nous apprend l'AS. L'évidence sur la réduction des missions étrangères de Maki semble remercier le coronavirus qui, selon ce journal, fixe enfin le président de la République. L'argent du contribuable ménager barra sa une ce journal. La une du journal critique est occupée par la première victime des rapports de l'OFNAC, Soseyop Djon, qui a été limogée hier. Mais elle n'est que l'arbre qui cache la forêt, selon ce journal. Le journal ex-clusif informe pendant ce temps qu'aller aux salles est livrer au procureur car les rapports de l'OFNAC ont été remis à Serine Basirou Gueye. Le frère du président risque d'être poursuivi pour concussion, corruption, faux et usage de faux, escroquerie. Soseyop Djon, Franck Timis, Bérim Mangara, Aminata Kanté et Antouguey Tamba sont tombés. Note ce journal qui se demande si Serine Basirou Gueye déclenchera-t-il des poursuites comme dans les deux cas et ira-t-il jusqu'au bout. En tout cas, l'OFNAC met le procureur devant ses responsabilités, selon la tribune, qui informe que Seyinda Bounia Ijarate a transmis les dossiers au parquet. Les libérations qui livrent l'intégralité du rapport de l'OFNAC dévoilent la face cachée de Petro-Team. Ce journal rapporte ce que Aliou Sal, Franck Timis, Ousmane Sonko, Ibrahim Ambouch, Biraïm Sek, Awandongo, Mamadou Faye, entre autres, ont dit aux enquêteurs. Dakar Times rapporte les résultats d'une enquête menée par l'ONG Natural Resources Governance Institute qui a prouvé que les pays de l'Afrique de l'Ouest contractent des dettes qu'ils remboursent avec les recettes tirées des ressources naturelles. Le pétrole sert à rembourser des dettes, titre par conséquence au quotidien. Le quotidien Source A nous apprend pour sa part qu'avant la démission du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage et le retrait de sa ligne de crédit de 163 milliards de francs CFA, Radimba, Samuel Sarr, entre autres, ont été virés. Ce quotidien nous dit comment, avec un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, Amadou Ba a écrit à la Sarr pour lui notifier que Radimba, Samuel Sarr et un certain Gassensa n'étaient plus les représentants de l'Oc Afrique. Revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend ainsi que d'autres journaux. Le rappel adieu du marabout Abdurrahman Fahl Tilala décédé sur la route de Pororan avec son épouse. Tilala, son épouse et son chamblant ont péri précisément sur le péage selon Ouagronplace qui revient largement sur l'accident mortel qui a eu lieu sur l'axe Thies-Rombole. Walisek perd son Ouassila en déduit ce quotidien qui annonce l'enterrement aujourd'hui à Pororan. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.